Et salut à tous ! Allez avec la canicule qui se profile, je vous propose un bon coup de frais, un petit jeu de sport d'hiver. Donc le jeu du jour c'est Winter Challenge, sorti sur PC en 2006, développé par les parisiens de cyanide et édité par Focus Home Interactive. Pour mettre les choses au clair, ce jeu n'a absolument aucun lien avec le Winter Challenge d'Acolate de 91 sorti sur Megadrive et sur PC à l'époque. Winter Challenge, comme vous pouvez vous en douter, est un rafraîchissant jeu de bataille de boule de nez. Ah pardon, c'est Pierre Fulat qui me souffrait dans l'oreillette, toujours à côté de ses pompes celui-là. Alors là, la référence est un peu critique, pour ceux qui connaîtraient pas ou qui sont trop jeunes, cherchez Pierre Fulat, venez de l'info sur Google et vous allez comprendre l'idée. Mais revenons-en à nos moutons. Donc ce jeu va vous proposer une vaste panoplie d'activités en marge des Jeux Olympiques, faute d'avoir eu la licence ou d'avoir pu se l'offrir. Donc du ski alpin, en 4D combinaisons, slalom, géant, super géant en descente, du ski de fond, du biathlon, du saut à ski, du combiné d'ordic, donc qui est du saut à ski et du 6 ski de fond, et enfin du bobsleigh. Pour mémoire, le jeu étant sécurisé avec une antique version de save disk, j'ai dû télécharger un patch no CD pour le faire fonctionner, le lien en commentaire. Et à part ça, il est passé fraîchouille sous Windows 10 64 bits. Bon, sur ce, je vous laisse avec un peu de gameplay et puis on se retrouve juste après. Attention, départ imminent de l'épreuve de descente. Voici le bilan météo à 10 heures. Si elle est légèrement couvert, mais aucune neige n'est à prévoir. Un vent très léger souffle actuellement. La qualité de la neige est optimale. ... .... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, alors, que dire ? On pourrait déjà commencer par constater que le jeu est quand même plutôt moche. Si, si, par rapport à un Torino 2006 qui, lui, était le jeu officiel des JO, le jeu est vilain et il est même bien vide et bien tristouille. Et niveau ambiance sonnage, on se cantonne vraiment au strict minimum. Pas de commentaires, des bruits de ski très moyennement convaincants. Et puis, on parle même pas des bruits du vent. Ensuite, les contrôles, bah, pas grand-chose à dire à ce sujet, si ce n'est que le jeu est probablement bien plus agréable à jouer à la manette au clavier. Bah, en effet, l'absence de souplesse dans les contrôles au clavier fait qu'on a quand même tendance à balancer son personnage de gauche à droite dans les descentes, sans grande finesse dans l'exécution. C'est un petit peu casse-pieds, mais bon, comme vous avez pu le voir dans le test, ça passe. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on s'amuse ? Et là, je pense que les avis pourraient diverger. Le jeu contient, comme tous les canons du genre, deux très grandes catégories d'activités. Des dynamiques, comme la descente, le bob, voire le saut à ski, et d'autres qui sont plus gestion. Autant les premières sont acceptables, voire amusantes, même si je trouve extrêmement frustrant de voir mon personnage s'emplâtre à une porte dans une épreuve de descente et de faire un 100 à 0 en 5 cm sans projeter l'intégralité de son anatomie dans le décor une trentaine de mètres plus bas. Autant j'ai trouvé les secondes répétitives et frustrantes. Donc à la question, est-ce que je vous le conseille ? La réponse est, bah, si vous l'avez dans vos cartons, vous vous amuserez une petite heure dessus. Mais sinon, quitte à avoir un jeu des sports d'hiver spécifiquement de l'année 2006, achetez-vous plutôt Torino 2006 qui est beaucoup plus vivant et amusant. Bon, bah, sur ce, je vous abandonne, j'ai une piste verte sur le feu. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501